Parce que le deuxième jour, Dieu va pouvoir manifester le ciel, créer le ciel, séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'Isaac n'est pas venu selon la chair, mais il est venu selon la promesse. Est-ce que vous comprenez? Oh, pour être enfant de Dieu, on ne l'est pas par la chair. Est-ce que vous comprenez? Mais on l'est par l'esprit. Car la Bible dit que lorsque nous recevons l'esprit de Christ en nous, c'est alors que nous pouvons crier à ma paix. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas appartenir à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc Isaac, c'est celui qui est venu, n'est-ce pas, selon l'esprit. Or, la Bible dit que l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Quand Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, l'esprit de Dieu continue à mouvoir au-dessus des eaux, mais au-dessus des eaux d'en haut. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Isaac est né selon l'esprit, c'est qu'Isaac vient d'en haut. C'est qu'Isaac est le sien. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons une chose, que Isaac va naître selon la promesse de Dieu. Voilà pourquoi, pour qu'il naisse, Dieu dit, je reviendrai. Celui qui habite le sien doit venir. Or, quand il revient, il ne laisse pas le ciel en haut. Est-ce que vous comprenez? Quand il vient, il descend avec le ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, on comprend que le ciel était descendu pour que Isaac soit manifesté. Ainsi, Isaac appartient au ciel. Est-ce que vous savez que nous sommes des Isaacs? Voilà pourquoi, lorsqu'on te demande, offre ton Isaac, ne regarde pas ta télévision, ni ta voiture. N'est-ce pas? Tu dois te regarder toi-même. Car la Bible dit ceci dans le livre de Galate. Ne savez-vous pas qu'Abraham eut deux femmes? N'est-ce pas? Galate chapitre 4. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas qu'Abraham, au verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave n'acquit selon la chair. Et celui de la femme libre n'acquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut. Est-ce que vous voyez? La Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Parce que nous sommes citoyens du ciel. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes citoyens du ciel. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés, Isaac a posé la question. Il y a le feu, il y a le bois. Où est le sacrifice? Abraham va dire que Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Donc l'agneau viendra de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais cet agneau qu'Abraham était en train de parler, il le voyait en Isaac. Est-ce que vous comprenez? Or, dans Jean chapitre 1, vous allez voir que, lorsque Jean va voir le Seigneur, il va dire, voici l'agneau de Dieu dont a parlé Abraham. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que Jésus est l'agneau de Dieu. Mais il est venu du ciel. Mais qui a témoigné qu'il allait venir du ciel? C'est Isaac. Voilà pourquoi Isaac est né sur parole de Dieu. Sur la promesse. Celui qui est né selon la chair est chair. Celui qui est né selon l'esprit est... Donc Isaac était esprit. D'accord? Il était spirituel. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit que quand nous recevons la parole, nous devons avoir la nature de la parole. La parole ne vient pas de la terre. Ne vient pas des fables habilement conçues. S'emboler. S'emboler. Il y avait un parent là-bas. Qui avait son fils qui n'écoutait point. Il lui a dit, il lui a dit à son fils. Mon fils, il ne faut pas se promener la nuit. Car c'est dangereux. Le fils n'a pas entendu. Il est sorti. Et il a rencontré des bandits. Et on l'a tué. Frère Alléloïa. Alléloïa. Vous voyez? La Bible dit, obéissez à vos parents, vous aurez une longue vie. Vous croyez que Dieu habite dans cela? Ça, c'est une maison fabriquée par l'homme. Dieu ne peut pas habiter dans cette maison. Vous comprenez? Dieu habite dans sa parole. Voilà pourquoi Isaac est venu de la parole. Et ainsi, nous aussi, pour que nous soyons enfants de Dieu, pour que nous puissions manifester la nature de Dieu, nous devons recevoir la parole qui vient du ciel. Parce que le ciel est pur. Vous le savez? Le ciel est pur. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24, au verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Comme le ciel lui-même dans sa pureté. Est-ce que vous voyez? Le ciel dans sa pureté. Vous voulez comprendre que quand l'eau est en train de monter, l'eau prend la forme de vapeur. Vous savez l'eau distillée? Hein? Hein? L'eau distillée, hein? Ça n'a pas de microbe, hein? Hein? Ça a? C'est ça? Hein? Quand on obtient l'eau distillée, comment? On prend l'eau, on est en train de bouillir, on recueillit l'eau de l'autre côté, après avoir passé sous forme gazeuse, pour revenir liquide, n'est-ce pas? Et ainsi ça devient pur, débarrassé de toute chose. Vous comprenez? Mais l'homme imite ce que la nature fait. La nature, n'est-ce pas? Quand il y a la chaleur, l'eau monte, n'est-ce pas? Sous forme de vapeur. Vous savez que l'eau de pluie est potable. Vous le savez? Oui. Si vous arrivez quelque part dans les désirs, il n'y a pas l'eau, s'il y a la pluie. Recueillez cette eau que vous allez boire sans problème. Est-ce pas vous comprenez? Oui. Oui. Voilà. Mais c'est la terre qui pollue. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand vous prenez la pensée humaine, vous mettez dans la parole, ce sont les insectes que la sœur est en train de pouvoir réévoquer, qu'on a mis dans la parole. Et la parole est devenue suyée, infectée. N'est-ce pas? C'est la terre qui pollue le ciel. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit que non, il y a la pollution, cette pollution vient de la terre. Ce sont les voitures que nous utilisons qui sont en train de pouvoir polluer la terre. Et ainsi, vous allez comprendre que la pensée humaine pollue le ciel. Une bonne pensée, vous savez, la voiture c'est une bonne chose, mais ça pollue le ciel. Est-ce que vous comprenez? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas les bonnes choses, mais qui pollue le ciel. Donc, vous allez comprendre que le ciel est pur. Voilà pourquoi Dieu habite là où la pensée de l'homme ne peut pas arriver. Vous comprenez? Il a dit, tels les cieux sont séparés de la terre, tels mes pensées sont séparées de vos pensées. Et ainsi, comment pouvons-nous avoir la pensée de Dieu? Impossible. Si ce n'est que si Dieu descend des cieux. Voilà pourquoi en Apocalypse chapitre 16, chapitre 16, verset 4, la Bible dit qu'un ange annonçait l'évangile éternelle par le milieu du ciel. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons, les cieux ce sont les nuages. N'est-ce pas? Ce sont les cieux. Vous allez voir que nous avons la terre ici. Vous voyez? Ça, c'est le ciel. N'est-ce pas? Au commencement, il y a eu de l'eau ici. Dieu séparait les eaux d'en bas, qui sont des cés liquides, et les eaux d'en haut sont devenues des nuées. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu se déplace sur les nuées. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour annoncer la parole, les eaux d'en bas, comme nous avions dit, le proverbe démontre que les eaux profondes, n'est-ce pas, sont les dessins, c'est de l'intelligence, c'est la sagesse, n'est-ce pas? Là, nous comprenons qu'il y a une sagesse d'en haut et une sagesse d'en bas. N'est-ce pas? Et Jacques vient compléter pour dire que la sagesse d'en bas est terrestre, charnelle et diabolique. Est-ce que vous comprenez? Donc, à ce moment, nous comprenons maintenant, Dieu ne peut pas prendre cette sagesse pour nous donner, afin que nous puissions saisir ce qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, quand il vient, la Bible dit qu'il vient annoncer, ici, la parole, pour que la parole ne puisse pas être corrompue par la terre. Est-ce que vous voyez? Colossiens chapitre 2, verset 8, dit que personne ne vous fasse, n'est-ce pas, prenne comme une proie, arrachée, en train de vous amener dans sa tromperie, n'est-ce pas, par la philosophie, par les traditions des hommes, par les mœurs des hommes, ou par les réduements du monde. Et non sur Christ. Or, Christ est venu du ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que Colossiens 2, verset 8, démontre que la prédication que nous enseignons repose sur Christ. Pourquoi? Parce que Christ est le ciel. Vous savez que Christ est le ciel? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, qui est dans le ciel. Voilà pourquoi, quand tu es en Christ et Jésus, tu es dans le ciel. Mais curieusement, tu te comportes comme un terrien. C'est ça, tout le problème. Quand tu te comportes comme un terrien, on comprend que tu as la volonté d'être en Christ, mais tu n'es pas en Christ. Est-ce que vous comprenez? Tu exprimes la volonté d'être en Christ pour dire que je suis en Christ. Mais tu es en dehors de Christ parce que tu manifestes la nature de la terre. Tu aimes la terre? Tu aimes les choses de la terre. Tu es branché à la terre. Connecté avec la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que bon, tu es libre parce que la terre, c'est la démocratie. liberté de pensée, liberté d'expression. Tu es libre de dire que tu as cru. Tu es libre de dire que non, je suis un enfant de Dieu. Tu es libre de dire que non, moi, depuis la jeunesse, j'ai cru, je connaissais Dieu. L'espoir? Depuis le bas âge, je connaissais Dieu parce que tu as eu une bonne éducation. La bonne éducation, ce n'est pas Dieu. Amen. Toi, tu crois que tu es le seul à avoir une bonne éducation? Il y a beaucoup de gens qui ont une bonne éducation. Des athées ont une bonne éducation mais qui ne croient pas en Dieu. Dis-moi, est-ce qu'ils connaissent Dieu? Mais parce que tu as eu une bonne éducation, là, si tu es le nom de Dieu, tu as cru que tu as connu Dieu. Bonne chance. Ah! Oui, oui, oui. Bonne chance. Mais bon, c'est la liberté. C'est pourquoi moi, je ne discute pas. Oui. Je sais qu'on est dans un monde libre. Ah, le frère croit qu'il est frère. Mais il ne prouve pas qu'il est frère. Oui, oui. Bon, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est pourquoi vous allez voir que certains d'entre nous deviennent comme des intégristes. Pourquoi? Parce que là, il t'a dit que tu n'es pas frère. Ah! Moi, je suis païen. Moi, païen. Oui. Parce que le fait de croire que tu as cru, que tu as connu Dieu depuis ton enfance, c'est déjà un signe que tu... Oui. La Bible dit ceci. Dieu a permis que les hommes le cherchassent en t'attonnant. Cependant, ils n'étaient pas loin d'eux. Dis que Dieu m'a connu depuis ma jeunesse. Ça, nous disons à même. Voilà pourquoi il t'a préservé. Jusqu'à ce que tu puisses rencontrer la lumière, est-ce que vous voyez? C'est pourquoi nous avions dit que le sacerdoce, n'est-ce pas, pour que Dieu habite, il fallait qu'on le construise. Mais d'où est venu le matériel de construction de l'Égypte? Or, l'Égypte, c'est les ténèbres. Et quand ils ont demandé le matériel de construction, ils avaient tout le tabernacle entre leurs mains. Mais le tabernacle était informe et vide. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous disons que tu peux avoir tout le matériel du tabernacle, avoir toute la Bible en tête, des Genèse-Apocalypse, connaître tous les versets, comprendre ces versets de manière naturelle, n'est-ce pas? Comprendre que quand la Bible dit qu'enfant obéissait pour qu'on ait une longue vie, n'est-ce pas? Tu vois, si tu obéis, tu peux mourir à 70 ans. Car la Bible dit que le robuste meurt à 70 ans et le plus robuste à 80 ans. Mais nous avons vu des impudiques avoir même 90 ans. Un impudique, une femme prostituée qui a... Les dents sont parties. Qui a sa retraite, qui témoigne aussi que le travail que moi j'ai fait, c'était la prostitution. Et en train de conseiller les jeunes filles. 90 ans. Bon, lui, elle a vécu 90 ans. Romain. Parce que je ne crois pas que ses parents l'ont envoyé à la prostitution. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre une chose. Que la compréhension littérale de la parole de Dieu peut te donner une bonne morale. parce que ça te défend de voler, de prendre la femme d'autrui. Tu verras quelqu'un comme ça. Moi, je n'ai jamais pris la femme de quelqu'un. Ah oui, c'est bien. Tu crois que tu es le seul? Je connais des païens qui aussi savent qu'il ne faut pas toucher à la femme d'autrui. Ils ont peur de ça. Ils se disent que dès que tu touches à la femme d'autrui, tu peux avoir des malheurs qui peuvent te suivre. ils n'ont pas peur de Dieu, mais peur de ce que les malheurs puissent le suivre. Est-ce que vous comprenez? Mais, un tel homme, quand il dit comme ça, est en train de pouvoir commettre l'adultère avec la femme de Christ. C'est ça, tous les problèmes. Donc, tout l'effort qu'il a fait pour ne pas toucher la femme de son prochain dans l'eau. Parce qu'il en sémence la femme de Christ avec ses pensées. Frère, je vous dis, dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Maman, mettez-vous debout et enseignez la parole du Seigneur. L'esprit ne discerne pas, ne distingue pas hommes et femmes. Qui t'a dit ça? Je vous dis que même les païens savent ça. Vous savez ça? Vous savez la justification de l'homosexualité? Vous avez déjà entendu ça? Ils disent que les gens sont homosexuels pourquoi? Parce que l'âme mâle est allée dans un corps féminin. Et l'âme féminin est entrée dans un corps mâle. Voilà pourquoi cet homme-là se comporte comme une femme. Toi, on t'envoie d'abord chez ces gens-là pour qu'ils te disent qu'il y a une âme féminin et une âme mâle. Le Saint-Esprit oubliait que tu es une femme. Si c'est comme ça, le Saint-Esprit va aussi oublier dans la maison que tu es une femme. Tu vas prendre la place de l'homme. Mais oui. La Bible dit que celui qui sait diriger sa maison vient diriger l'église. Donc, si nous trouvons une femme en train de diriger l'église, comprenez que son mari c'est une femme à la maison. C'est clair et net. Il n'y a pas à chercher où je dois dormir en voir la révélation. Non. Son mari, c'est une femme à la maison. C'est la femme qui dirige. Elle doit diriger la maison pour diriger l'église de Dieu. Donc, comprenez que l'homme n'est qu'étiquette. C'est une femme. C'est elle qui est l'homme. Est-ce que vous comprenez ? Mais, l'homme peut se dire que non, je n'ai jamais pris la femme d'autre. Une sagesse d'en bas. Est-ce que vous comprenez ? Mais nous devons être une sagesse d'en haut. Voilà pourquoi quand l'eau monte, elle se débarrasse des impuretés de la terre. Est-ce que vous voyez ? Ce n'est pas en vain que lorsque Jacob va pouvoir dormir. la Bible dit les anges montaient et descendaient. Or, l'échelle s'était appuyée sur la terre. Donc, les anges commençaient par la terre, n'est-ce pas ? aller et puis descendre. N'est-ce pas ? C'est simple, non ? Quand nous lisons Ézéchiel, chapitre 1, la Bible dit que les quatre êtres qui transportaient le ciel, quand ils se déplaçaient, le bruit de leurs ailes était comme le bruit de grosses eaux, comme la voix de l'éternel. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand les anges se déplacent, la voix de l'éternel se fait entendre. N'est-ce pas ? Ok ? Donc, nous comprenons que quand les anges montent, il y a le déplacement des anges, la voix de l'éternel se fait entendre. Quand les anges descendent, il y a le bruit des ailes et la voix de l'éternel se fait entendre. Voilà pourquoi le Seigneur dit j'ai commencé parce qu'il a commencé par monter de bas en haut. Quand je vous ai parlé des choses terrestres, c'était le mouvement des anges. N'est-ce pas ? Vous n'avez pas compris. Lorsque je vous parlerai des choses célestes, vous allez comprendre quoi ? Pour comprendre, vous allez comprendre c'est l'intersection, n'est-ce pas, du mouvement d'en haut, d'en bas et dans d'en bas, d'en haut. Pourquoi nous avions dit que la pensée qui est là-bas est inaccessible ? La pensée qui est ici, c'est la pensée suyée. Est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi le Seigneur utilise les choses naturelles pour nous parler des choses qui sont là-bas mais il vient le dire au milieu du ciel pour que nous puissions comprendre parce que le ciel a pris un corps. c'est le corps du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi lorsque vous expliquez les écritures par rapport au Seigneur, vous les expliquez par rapport à la pensée céleste. Je vais lire l'écriture parce que le Seigneur c'est le ciel. Hebreu chapitre Hebreu chapitre 9 Hebreu chapitre 9 au verset je commence verset 22 et presque tout après la loi est purifié avec du sang sans effusion de sang il n'y a pas de pardon de péché. Il était donc nécessaire puisque les choses les images de choses qui sont dans les lieux et dans le cieux devraient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellentes que cela. car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du plus véritable mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Christ est entré dans le ciel et la Bible dit au Hebreu chapitre 10 verset 19 ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du son de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile c'est à dire de sa chère est-ce que vous comprenez ainsi son corps c'était quelque chose de céleste tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste tu m'as formé un corps la parole était Dieu la parole s'est faite chère est-ce que vous comprenez et ainsi nous comprenons que lorsque nous expliquons la parole de Dieu par rapport au Seigneur Jésus nous expliquons les choses célestes mais pour que nous puissions avoir les choses célestes il faut que le voile soit déchiré est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu Corinthien dit que lorsqu'on lit Moïse le voile est jeté est-ce que vous comprenez mais en Christ l'explication doit réellement ôter le voile le voile doit voilà pourquoi notre prédication c'est la prédication de la croix même si nous ne citons pas la croix c'est la prédiction parce que en réalité nous ne considérons pas la chair de Jésus mais nous considérons ce qui était dedans or pour accéder à ce qui est dedans il faudrait que la chair se déchire vous comprenez c'est comme ça que la Bible dit que si nous avons connu Christ selon la chair nous ne le connaissons plus de cette manière si nous avons connu Christ comme fils de Marie nous ne le connaissons plus de cette manière est-ce que vous comprenez si nous avons connu Christ comme fils de Joseph nous ne le connaissons plus de cette manière si nous avons connu Christ comme 100% homme nous ne le connaissons plus de cette manière est-ce que vous comprenez or Christ était dans les prophètes voilà pourquoi la difficulté que les gens ont lorsque nous parlons de Moïse comme étant Dieu est-ce que vous comprenez la Bible en 1 Pierre chapitre 1 je crois au verset 10 la Bible dit que les prophètes ont prophétisé touchant n'est-ce pas cette grâce parce que l'esprit de Christ était en eux n'est-ce pas donc voilà pourquoi Christ dit que quand je vous ai parlé des choses terrestres mais qui ont parlé des choses terrestres c'est Moïse vous aurez la terre de Cana les prophètes sont venus si vous obéissez vous allez rester à Cana n'est-ce pas mais lui il vient parler des choses célestes donc Christ était en Moïse si nous avons connu Christ selon la chair de Moïse maintenant nous ne le connaissons pas de cette manière voilà pourquoi lorsque nous lisons Moïse nous lisons Christ en Moïse est-ce que vous comprenez et ainsi le fait que Moïse n'entra pas dans le pays de Cana nous trouvons que c'est une prophétie au lieu de rester sur une punition parce que Moïse vous allez comprendre que le Seigneur dit que vous ne pouvez pas hériter si je ne m'en vais pas est-ce que vous comprenez pour que vous puissiez hériter le royaume je dois moi d'abord mourir donc voilà pourquoi Moïse comme étant Christ devrait mourir pour qu'Israël hérite le royaume hérite Cana est-ce que vous comprenez et ainsi nous comprenons que ce qui arriva n'était pas seulement pour une explication charnelle ça fait problème aux gens quand vous parlez de David comme Dieu c'est dit mais non mais David c'est un homme oui parce que or écoutez Pierre quand il s'élève il dit David il dit que tu ne laisseras pas ton moins connaître la corruption laissez-moi vous dire que David s'est tombé là quand nous allons aller là-bas sa chair est déjà détruite sa chair a connu la corruption mais il parlait dès qu'il voit il ne voit plus David il pense qu'il était prophète il ne parlait pas de lui-même voyons Christ dans David et ainsi lorsque nous nous lisons nous ne lisons plus David nous lisons David Christ ainsi nous comprenons qu'il ne pouvait pas mourir il ne pouvait pas connaître la corruption il ne pouvait pas rester dans le tombeau c'est la même prédication qu'avec Pierre qu'est-ce pas ? c'est comme ça que la Bible dit que l'église est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes Jésus Christ étant la pierre angulaire est-ce que vous comprenez ? nous aussi comme Isaac vous allez comprendre que nous devons véritablement nous comporter en citoyen céleste pas aimer la chair toi c'est comme si nous sommes au ciel en train d'enviller ceux qui sont sur la terre vraiment ici on danse par les nombours mais là-bas est-ce que vous comprenez ? là on comprend que tu es intérim au milieu de nous nous allons t'encourager à pouvoir réellement réjouir ton camp c'est mieux de pouvoir réjouir mais prenons conscience que nous sommes réellement citoyens du ciel et comme notre père Abraham comportons-nous en étranger en pèlerin je sais que c'est là où je dis que quand on te dit que non nous n'étions pas venus laisser les gens nous sommes venus laisser les terriens qu'ils cherchent la gloire l'argent mais toi cherche l'argent pour le royaume ne cherche pas pour ta propre gloire mais cherche pour le royaume voilà pourquoi je vous dis n'est-ce pas que le Seigneur vous bénisse désirer avoir des moyens n'est-ce pas pour que le royaume du Seigneur puisse avancer il ne faut pas avoir peur aussi n'est-ce pas ayant la foi d'Abraham Abraham n'avait pas en main un agneau tel qu'il pouvait le penser mais il a confessé la foi que Dieu se pourvoira c'est ça la foi il ne faut pas commencer à gêner rien donc ta foi est basée sur quand tu as l'argent tu as la foi quand tu n'as pas l'argent tu n'as pas la foi or la définition de la foi c'est quoi l'espérance des choses qu'on espère qu'on n'a pas vu n'est-ce pas donc ayons cette foi là comportons-nous en citoyens célestes car nous appartenons au ciel est-ce qu'on va nous sommes les enfants du deuxième jour nous sommes Isaac c'est lui qui est né selon la promesse de Dieu que la parole soit réellement la préoccupation de tous les jours c'est ça la facilité pose-toi ne cherche pas trop de révélation la petite parole que tu as là pose-toi toujours la question est-ce que c'est que je fais conforme à la parole avant de pouvoir réellement calomnier sur quelqu'un je te prie d'examiner de dire Seigneur est-ce que calomnier c'est conforme à ta parole si c'est oui fais-le Dieu va te bénir n'est-ce pas tu auras la bénédiction de Dieu mais si c'est non même si tu as envie maintenant comme tu as envie de parler de ces choses la parole t'aide au lieu de parler à une autre personne appelle la personne concernée maintenant tout ce que tu as comme charge la vie de toi devant lui tu seras soulagé de la même manière que tu as parlé à une autre n'est-ce pas mais là-bas en te soulageant tu pêches mais quand tu te soulages devant le concerné Dieu t'est béni parce qu'il comprend que tu as de l'amour pour ton frère pour ta soeur est-ce que vous comprenez c'est facile d'être citoyen du ciel c'est facile de vivre la parole nous compliquons les choses pour rien voilà pourquoi je toujours dis même moi comme ça je ne suis pas une poubelle de vos problèmes tu n'as pas encore parlé au concerné passe-toi non 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 ne me parlez tant que tu n'as pas parlé ne viens pas chez moi si tu as parlé à la personne qui n'a pas écouté c'est alors que tu viens donc je ne suis pas une poubelle ou quand tu vois les péchés des gens là-bas tu les amasses pour venir me suyer parle d'abord à la personne s'ils ne t'écoutent pas viens me parler là au moins je sais que tu t'es déchargé là-bas moi je ne viens que pour que nous puissions aider les frères à porter son jour est-ce que vous comprenez quand le pasteur ne comprend pas comme ça on l'emballe là comme pasteur l'autre il a dit ça sur toi il a dit ça oh donc celui-là donc je vais le caler il n'aura pas le ministère vous voyez comment le pasteur pêche aussi au lieu de poser la question est-ce que tu es à aller parce que vous savez ma soeur c'est là où je dis que parfois Dieu parle ma soeur catholique qu'elle est mais sur ce point-là Dieu lui a fait grâce dès que quelqu'un vient lui dire vous êtes-tu avec elle oui mais certainement toi aussi tu as dit quelque chose mais tu viens maintenant me parler comme si tu n'as rien dit si tu n'en avais rien dit vous ne seriez pas elle n'allait pas continuer tu as fait des commentaires là-bas maintenant tu viens chez moi pour me dire il fallait que ça se termine entre vous je dis qu'elle a la nature de Dieu matière 18 est en elle naturellement Dieu l'a planté que Dieu plante ça en toi aussi vous allez comprendre que ça va se terminer calmement dès que quelqu'un tu sais oui est-ce que tu as déjà parlé à la personne c'est ça la première question qu'il faut poser ça c'est le comportement du ciel est-ce que oui donc il faut parler à la personne au lieu de pouvoir aller quand tu dis à quelqu'un d'autre c'est que tu n'as pas le courage tu n'as pas or l'esprit que nous avons reçu ce n'est pas l'esprit de timidité de courage de zèle parle avec amour que non moi je t'ai vu n'est-ce pas faire ceci cela n'est pas conforme à la parole de Dieu que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus Amen Amen